et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur the hi-ron house on continue notre petite aventure et salut squash j'espère que ça va bien on peut ce petit dimanche matin donc on s'était arrêté à thalaïs dans les red land et on devait augmenter notre réputation auprès de la cité de riley name ce qu'on va aller faire de ce pas parce que j'ai vérifié il y a un contrat ça y est qui est disponible donc on va juste jeter un oeil vite fait s'il n'y a pas des quêtes tiens peut-être celle là qui nous ramènerait du côté de riley name alors kashat non absolument pas non désolé mais ça m'intéresse pas tu passes du temps sur railroads and catacombs alors je connais pas ce quoi j'ai vu ton lien et j'avoue que j'ai été assez hypé par le côté dark s donjon avec des nouvelles mécaniques parce que dans guerre caisse donjon moi je le jeu j'aime beaucoup mais je me fais chier au bout de 10 donjon parce que je sais pas ça me ça se renouvelle pas je n'arrive pas du coup il faut que je regarde celui-là parce que ça peut être vraiment intéressant pour moi on a shinsuke qui est arrivé à la fin de son contrat mais oui on va la garder et salut t'aveniche bien bienvenue sur le live pareil romumus on le garde bien évidemment est-ce qu'on avait des gens à renommer je crois que non un ardari naminou brudine et shitsuke non on avait personne à renommer encore on cherchait un ice binder ah bien on va peut-être trouver un ice binder alors on va tout de suite regarder qu'est ce qu'on a non il n'y a pas d'ice binder on va demander un ice binder dans les dans les commentaires mais pour l'instant il y en a pas malheureusement alors c'est la guerre en plus là donc ça aide pas forcément c'est une quête noble qu'on a ça m'embête un peu ça m'embête un peu parce que c'est c'est contre la maison qui nous aimait bien on va regarder s'il nous paye s'il nous paye bien alors il veut donc qu'on fasse tomber une tour de gai non une tour de gai qui a été capturé par des ennemis et il veut la récupérer ok il en serait couvert de richesses on va accepter pour voir un petit peu ce que ça peut donner ce genre de quête si on est si on est au niveau donc à l'infirmerie on avait des gens à mettre ou pas on avait personne de blessés ici c'est la guerre donc de toute façon on va vendre deux trois petits trucs parce que bon on va pas non plus garder un stock infini 240 pour la carte de donjon prend on va juste garder un petit peu d'équipement en cas de besoin si on recrute des gens ils prendraient de l'iron là pour 235 bah allons-y on en a une stack pleine mais je pense que ça va monter la réputation avec la ruling vous et pas avec la les citizens mais bon vu que toute façon pour l'instant il n'y a pas de quête bah on n'a pas trop le choix alors ah oui elle est elle est loin enfin elle est pas du tout là où je m'attendais à ce qu'elle soit allons-y alors ah on a pas mal de gens qui sont fatigués merde j'avais pas vu ça comme ça bon déjà on va prendre malvin bruninette et aminou alors on a plus de chances de trouver des des hôtels et les pièges font double de damage très bien il ya des soldats 600 balles c'est dans un fort niveau recommandé 4 et plus on va prendre du coup toi et toi même si vous êtes fatigué c'est parti alors on va prendre ça on va prendre une idole vu qu'on va pouvoir en trouver potentiellement plusieurs on va prendre 200 balles on a largement ce qu'il faut en stock et on est parti voyons voir un petit peu ce truc là alors nos scouts ont reporté quelques charions dans ces passages on dirait qu'on va devoir travailler un peu avant d'atteindre taurine tiens c'est bizarre on dirait que ils pensent que c'est la quête principale alors que priori pas du tout bon ici des traces de pas intéressant on peut révéler un ennemi à mais pour 12 aller pour 12 on prendre donc déjà là on a récupéré un piège ici et là on a un ennemi et là on a quoi un événement un voleur il veut qu'on donne notre thune alors il aimerait pas je crois que c'est malvin malvin le barde il apprécierait pas qu'on soit qu'on aille dans le tas mais on va aller dans le tas pas déconner non plus alors une map qui est beaucoup plus serré que d'habitude qu'est ce qu'on a on a un archer et des chiens de guerre un gros chiens de guerre ici ça devrait être assez aisément faisable en plus on est plusieurs à jouer en premier les chiens je pense qu'ils vont largement assez loin ouais on va ouais non même pas on a moyen qu'ils nous évitent donc on va se concentrer sur ces deux là et je pense qu'on va les défoncer assez rapidement c'est parti alors on va aller là et on repousse ici et on le tue voilà et lui il est déjà au contact donc pas de stress on va se mettre là pour avoir une vue dégagée quoi qu'il arrive et on t'atteigne ah il a choisi de s'enfuir et de mettre une zone de tir très bien on va le poursuivre un petit critique parfait encore mieux du coup on peut aller chercher le toutou lui il a pas joué du coup ah il y a des renforts alors ils ont fait un petit patch qui fait que maintenant on voit les renforts les renforts restants et les renforts quand c'est ce qu'ils s'apparaissent dans la ligne ce qui est assez sympa on voit que la comp' après tout Aminou il est là pour faire des tatanes on va mettre une petite musique de destruction à nos copains et là toi tu vas aller ici je pourrais me mettre là et mettre un overwatch on va aller la protéger des éventuels renforts ah si on les tue avant que les renforts arrivent on termine le combat intéressant intéressant ok mais je ne savais pas et ben écoutez c'est des petits voleurs donc on va faire le tour hop ah des connaissances des notes d'un esper chasseur on a appris tracker comme job cool par contre ici il y a un foutu cadenas et sur l'autre chemin il y a un piège ok donc on va plutôt aller par là euh non on va pas faire le tour par là voilà on retourne par ici et on trace la route jusque là bas un petit coffre un parchemin de défense 2 ah nice est-ce qu'on ne peut pas le mettre tout de suite euh parchemin de défense 4 de défense on va mettre ça sur un truc qu'on va garder à un moment genre ça on va le garder c'est sûr hop là voilà 15 de défense c'est pas mal on passe à 29 de défense avec lui et là il y a bien moins que ça soit un hôtel oui un hôtel et hop on met l'idole alors oh on peut remettre le truc à zéro et réduire le mouvement bah c'est hyper fort ça c'était le dieu du temps donc à chaque fois on a des choix on sait pas du tout s'ils sont positifs ou négatifs ça dépend entièrement du dieu mais lui pour le coup son truc de base du coup on peut se déplacer gratos quoi ah oui c'est hyper bien c'est carrément hyper bien c'est à dire qu'on va pouvoir retourner ici à la fin du donjon sans problème voire même perdre du temps à creuser là si on veut on va le faire alors on prend ah ils ont rajouté un pourcentage de chance aussi là sur le truc de magie hop on prend notre pelle et comme ça voilà ce truc là est considéré comme visité du coup quoi qu'on laisse en fait c'était même pas c'est juste un passage on va avancer on ira voir on reviendra là éventuellement à la fin du donjon parce que comme les pièges font double dommage j'ai pas envie de tenter trop la chance non plus alors cette fois c'est des soldats qu'est-ce qu'on a un mec avec une corne donc il peut marquer des ennemis ah et après qu'on ait tué une personne il appelle des renforts ok donc ça pourrait être intéressant de le tuer en premier ici ok il perce avec sa lance en ignorant la défense classique là il peut frapper deux fois et repousser la cible et le mur de lance intéressant 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 et là lui c'est plutôt un lanceur de javelot ce qui veut dire qu'on va aller le chercher assez vite avec du coup Aminou Aminou qui est du corps à corps qui joue très vite ça c'est cool ensuite est-ce qu'on se met loin j'ai pas forcément envie de laisser lui mettre son mur de lance mais d'un autre côté le chien va de toute façon nous coincer après on n'a plus qu'une seule place là on va se mettre là comme ça avec le bard on pourra mettre un petit parchemin de protection une petite chanson de protection contre en quel honneur il est capable d'attaquer ah c'est son non je ne sais pas pourquoi il peut attaquer le bard non ça doit être les cases rouges ouais bizarre ok on y va comme ça on va se mettre ici et on commence à avoiner un peu donc ici on a dit un petit champ de protection c'est parti hop là hop le bouclier qu'encaisse ah oui il a quand même une bonne attaque au corps à corps l'enfoiré ok il a rien fait ici on va pas se gêner on va aller cerner le chien direct pour le finir bim voilà ça c'est fait alors ici il faut qu'on tue lui là il y a des renforts qui arrivent et donc on a fait un premier mort donc lui va appeler des renforts supplémentaires notre seul healer c'est Malvin c'est bien Malvin c'est bien Malvin c'est ça donc une petite berceuse revigorante pour notre ami est-ce que ici j'ai un angle j'ai un angle ici ok une petite flèche pour commencer à faiblir ouais il rajoute du renfort par contre là ils se sont mis en ligne ce qui fait qu'on peut leur mettre un petit pilier infernal dans la tronche et enchaîner avec la grosse lance alors qu'est-ce qu'on a eu donc là de nouveau un pikeman un grenadier j'aime pas le concept de ce personnage alors il jette une grenade en cloche ce qui fout le feu et sinon il peut poser une grenade étourdissante sur une case vide et s'ils ont deux alliés adjacents ils gagnent des bonus ok très bien et toi du coup chevalier là donc il peut réduire la défense classique avec sa masse il peut charger et s'il tape sur des ennemis stun il fait des coups critiques nickel par contre il est vulnérable au au dommage de type crush et je crois que lui il fait des dommages de type crush ouais exactement Aminou il va lui péter son son armure à coup de poing même pas peur pareil là on est sur du crush donc on y va ici on peut peut-être se faire les deux avec un coup de bol coup critique coup critique bim Romemus qui have one comme toujours on va se placer là comme ça on va pouvoir le cerner allez il faut se débarrasser de sa vide parce que je suis pas sûr qu'Aminou il tanque des siècles non plus ah la vache l'enfoiré ah 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 ça c'est tellement salaud est-ce qu'on voit quand est-ce qu'elle va péter sa grenade ? ouais faut qu'on s'éloigne de toute façon si je viens là ouais je le vois pas malheureusement si je viens ici je le vois un peu mieux on va pas s'approcher trop pour la grenade on va juste voilà abonner comme ça il y a encore du renfort qui vient il nous repousse je vois je vois je vois on va foutre le feu ah non il est immunisé au feu lui ah non il est immunisé au taunt il est immunisé au taunt pardon ouh le critique ouh il nous a stun en plus Aminou qui a deux PV et qui en plus est stun et qui va se prendre un critique dans la tronche est-ce qu'avec ça on peut le tuer ? ouais on peut le tuer Romus faut que tu sauves Aminou voilà parfait merci l'autre il nous a désactivé on va tuer celui-là et là du coup je peux l'envoyer dans les flammes ce qui est pas forcément très intéressant je peux faire ça pour aller tanker ici là on le soigne un petit peu oh il nous fait un critique avec sa grenade encore bordel il lui a blessé le bras quoi le grenadier il pique un peu les fesseaux on va pas se mentir ok ça c'est fait il explose mais il fait pas de dégâts ça me va Aminou va falloir que tu te bouges les fesses on va le tuer ok on va le tuer donc on va aller claquer une potion au moins il prendra pas de brûlure supplémentaire bah en plus on loot une potion de plus nickel énerver le combat là on va lui mettre les deux potions pour le remettre en état on a du scout donc on va scouter là c'est un coffre parfait la clé nickel on ira faire le tour plus tard on a un campement on va scouter là ok ou ce soit un combat non c'est de nouveau un coffre une petite potion parfait bah on va la claquer directe ici voilà et on va camper alors on va reculer d'une case pour réduire nos nos risques d'attaque alors qu'est-ce qu'on a de sympa donc la vitalité c'est pas trop un problème la stamina ça pourrait être pas mal on va doubler le gain d'xp ah on pourra aussi s'occuper de la blessure de d'Aminou non c'est pas mal on va recharger plutôt on va lui mettre un bandage à Minou je peux le faire d'ici je peux pas annuler le camping ok alors qui va s'occuper de surveiller qui c'est qu'il y a le moins toi t'as consommé le moins de charge et toi c'est pareil tu peux te contenter d'en récupérer 4 ça suffira par contre il faut qu'on mette un petit bandage ici voilà alors une carte nickel et ça c'est une connaissance du coup ah il faut absolument qu'on aille la chercher et salut canton bienvenue sur le live j'espère que ça va bien oh alors vous avez fait des efforts vaillants mais j'ai peur que votre petit asso s'arrête ici voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose le commandant ok un grenadier un commandant de ce côté là il y a un enfoiré de scout comme le brigand avec son son oiseau et là un chevalier mais le chevalier doit être lent on va probablement juste l'ignorer on va se précipiter de ce côté là alors attends qui joue il y a lui qui va jouer vite nous on joue ensuite toi tu vas jouer mais Aminou sera plus là donc tu n'auras plus de bonus à mettre tu taperas peut-être tout simplement tu iras peut-être faire un petit crush ouais essayez de le stun il est immunisé au stun ah il est immunisé au stun c'est un boss en même temps par contre lui il n'est pas immunisé au stun tu as 4 de mouvements 1, 2, 3, 4 oui tu pourrais aller stun celui-là ça pourrait être une idée c'est risqué de le mettre au corps à corps mais ça pourrait être une idée et l'archère pareil on va certainement pouvoir la passer par là on va laisser broudinette derrière pour tanker un petit peu on va aller comme ça alors du coup alors là il faut claquer il faut claquer les comps donc on va se mettre là on va peut-être même pas besoin de le stun avec un peu de chance ok il attaque ici très bien il nous marque alors si je me mêle là et que j'attaque je le tue ou pas non je le tue pas et si je fais ça je le tue allez bim voilà comme ça c'est fait au moins on va se prendre une grosse fessée Romimus il va gagner ce combat sans problème j'ai absolument confiance oh pas cool ça du coup on va plutôt aller te mettre là toi tu vas te déplacer très probablement ici je peux pas mettre de piège dommage je vais en poser un là ils seront obligés de passer par là de toute façon du coup toi tu vas t'occuper du du pimpin là ok des renforts qui arrivent au fond de la salle très bien il faut que j'évacue lui de la mêlée donc on va aller là et on met un petit coup de pied là tu peux lancer une petite chanson de destruction Malvin mon ami ça c'est fait il m'en parle plus qu'est-ce qu'il a fait je vais même pas regarder ce qu'il faisait pulvérise cripple ah oui il peut toucher 3 ennemis les ralentir ils sont déjà ralentis les stun et là il peut carrément attirer 2 ennemis pour pouvoir activer son bonus de shield wall très bien ah je crois qu'il a fait ça du coup shield wall ok 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 ici du coup on va on va piéger la salle pour ralentir les renforts le temps qu'on s'occupe de leur de leur commandant alors qu'est-ce qu'on a un chien et un bannerman inspiration augmenter le pouvoir de 50% pas mal et il peut mettre un bouclier sur quelqu'un ok très bien donc nous du coup ce qu'on fait c'est qu'on se déplace là on le cerne on fait un critique en plus ça fait pas si mal vu ses PV mais bon c'est toujours ça est-ce qu'il y a besoin de soin non vas-y DPS mon cher Malvin comme tu peux en tout cas double 80 c'est déjà pas mal ouh le critique ouh 200 dégâts et en plus il se soigne ok il va être temps de commencer à casser les fesses allez bim et là on le termine la petite désintégration qui fait plaisir toi tu viens là ah dommage on peut pas se déplacer bien pour leur mettre un un tir si je me mets là par contre oui là c'est propre allez on va encaisser un petit peu donc on va mettre des flammes sur lui parce que je peux me rapprocher un peu ouais on peut gagner quelques caisses comme ça allons-y pareil pour toi tu traces ta route allez les flèches on a même pas tué le chien sérieux il remet un bouclier au chien pas cool est-ce que je peux m'approcher assez pour faire un petit soin non dommage on va se mettre là du coup on va aller mettre du feu sur lui aussi là on va le cerner comme ça comme ça on fait un petit peu de dégâts oh le critique oh pas cool ça ça c'est fait on va aller s'occuper de l'autre cornio on va aller on va ici et on se téléporte dans son dos et on le désintègre à coup de poing dans les rotules voilà GG les gars on loot un petit bâton bah écoutez un petit bâton alors on commence à occuper la position et on attend les renforts qui ont été promis plusieurs heures après on voit des chevaux arriver et on accueille les renforts alors vous avez bien travaillé notre liège notre seigneur sera sans aucun doute content je m'attends à ce que les ennemis essayent de réclamer cette tour une nouvelle fois donc on va devoir renforcer les défenses vous pouvez partir quand vous serez prêt on n'a pas trouvé sommet demi-plan peut-être que c'était là du coup du coup on va aller faire ça on va se risquer sur le piège peut-être à la fin quand même vu que ça ne nous coûte rien de nous déplacer et qu'on a la clé maintenant est-ce que du coup c'est le plan ah non c'est un c'est une petite histoire ok très bien euh tac 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 50% 70% turn back turn back turn back normalement c'est compté comme comme découvert non on en a fait 30 sur 31 quelle tuile n'a pas son petit euh ah là merde voilà 31 parfait et bah plutôt une belle opération on a gagné quelques niveaux on va les faire après bon on a trouvé un vieux bâton pourri ça c'est pas grave on gagne le petit bonus d'xp et la petite carte parce que on a tout exploré et du coup on rentre oula qui c'est que ce truc un champ de bataille alors là Woodjorstown a gagné le bataille et a gardé ses prétentions sur l'astère de Ravelline ok il y a une bataille pour Ravelline ok très bien on a toujours pas de quête quoi 600 balles c'est un peu cher mais la guerre ça coûte cher allez mec 600 balles c'est pas grand chose j'ai des marchands qui me payent plus que ça alors tu vas te calmer un peu alors augmenter notre capacité non par contre je pense qu'il va être temps de commencer à travailler sur ce genre de truc sauf qu'on on en perd de la loyauté un petit peu quand on fait des événements 92 82 78 ici alors Brodinette elle a son petit niveau qu'est-ce qu'on pourra lui donner Champions Order 50% de puissance et 1 de mouvement sur une cible ok et elle donne un petit gain de morale taunt les ennemis et augmenter sa défense de 20 c'est pas mal ça et ça c'est pour replier un ennemi on va prendre le taunt et du coup on avait commencé à travailler sur ça on va le prendre et le vol le vol c'est compliqué de trouver des ennemis à mettre dedans c'est surtout utile pour se déplacer ça pourrait être pas mal du coup d'aller chercher ce genre de truc là on va aller plutôt chercher l'augmentation de portée et le meilleur déplacement et donc ma chère toi t'es doué en évasion mais on t'as mis une grosse armure on pourrait te mettre une moins grosse armure pourquoi pas on va te mettre un bouclier les boucliers ça fait quoi déjà ? alors ça c'est un tout petit bouclier un bouclier un peu moins petit ça enlève de la vitesse ok non pour l'instant on va te laisser avec une armure on va se concentrer sur la précision et les critiques j'ai bien envie que tu deviennes tu deviennes un petit peu quelqu'un qui t'abasse et Amino qui a son petit niveau également 4 de défense c'est pas ouf il te faut plus d'évasion toi clairement t'es les conneries il te faut plus d'évasion ça c'est vraiment pas mal on s'en sert pas mal quand même pour pour pouvoir se déplacer on va augmenter la portée ça me paraît pas mal alors est-ce qu'on a des modifieurs ? toujours la guerre déjà il faut qu'on envoie Amino en l'infirmerie pour 12 balles ça va niveau fatigue on est où ? fatigué fatigué toi t'es en forme toi t'es fatigué fatigué toi t'es en forme toi t'es blessé ok on est pas ouf on est pas ouf on est pas ouf est-ce qu'on a un Ice Bender il y a juste une Valkyrie à recruter niveau 3 mais c'est pas trop c'est pas trop notre trip pour le moment et toujours pas de quête alors on a augmenté un petit peu notre réputation mais c'est pas assez et du coup est-ce qu'on a baissé notre réputation ici ? on est toujours neutral notre avalable 0 0 1 ici là c'est toujours en train de se réparer c'est ici qu'il se passe des trucs forcément on pourrait aller à Andilon c'est pas très loin il y aurait un contrat ici j'aurais été mais allez Aminou nous a rejoint entrons dans la cité ok c'est une quête de paysans parfait ici on a un bon 30% de discount mais rien de très très sympathique on pourrait vendre un bâton pour un petit peu d'or et la carte à la taverne un Stormcaller bon ok c'est la dèche c'est la dèche de recrutement avec la guerre là et lui il a perdu quelque chose on a pas mal de sous donc j'ai envie de dire qu'on va pas prendre ce genre de quête il a perdu son son anneau non on va on va dire non pour le moment on va peut-être essayer d'aller voir des villes qu'on a pas vu encore c'est quoi ça un terrible blizzard ah on pourrait vendre nos on pourrait vendre nos pots et nos vêtements et notre bois et en plus il y a une quête alors est-ce qu'il y a une quête qui s'est rajoutée là non toujours pas ok on va aller là-bas on se balade dans un pays en guerre parce que on est pas là pour s'emmerder qu'est-ce qu'il se passe il y a une petite patrouille des soldats de Talyron non on va on veut pas les gérer on les contourne ça nous fait perdre un peu de temps mais tant qu'à faire j'aimerais mieux me mettre du côté de Talyron en vrai ok des boucliers et tout pas mal alors il y a un nouveau truc il y a une fête en plus ok voyons voir ouf une pique épique une pique épique tout à fait 15 d'armure pour ça ça c'est 18 bon déjà ça on va prendre on a les sous on va pas s'emmerder on peut vendre un petit peu de servoise on peut vendre notre grain à un prix tout à fait correct ouais pareil le poisson ça c'était pas un truc de quête ok bizarre 139 pour les pots pareil deux fois le prix on prend ça me va alors laser lame l'air 15 12 excusez-moi j'attire nu c'est venu de nulle part comme le chat est surpris une belle lance on va la donner la broudinette et je me tâte à acheter ça mine de rien moins 5 d'évasion moins 1 de vitesse on sacrifie 3 d'armure mais on gagne 5 d'évasion et on regagne du mouvement ouais on va le prendre parce que le mouvement c'est quand même hyper chaud à gérer hop là on passe à 18 de défense mais on regagne un petit peu de mobilité je ne vais pas prendre qu'à 3 si je mettais si je mets ça on était à 2 de mouvement ah oui tu m'étonnes que le truc de téléportation enfin de vol il est hyper efficace toi on a dit que ça ne sert à rien de te booster ta défense donc tu gardes ton petit machin on va aller voir ce qu'on a à la taverne une valkyrie de nouveau les icebinders ils ont l'air d'être rares on va leur payer un petit coup par contre la quête a disparu toujours pas de contrat ici on va aller faire un tour à vangard keep c'est les mecs qui protègent enfin qui essayent de protéger contre le dragon il y aura peut-être des trucs intéressants alors on approche la forteresse une structure ancienne et intimidante en pierre noire qui rivalise avec la hauteur des montagnes très bien alors après quelques questions à la porte principale une paire de gardes nous escorte jusqu'au grand hall pour attendre une audience avec le commandant à notre côté Alaric regarde les différents soldats comment comme des statues tout autour des murs leurs yeux fixés sur nous ils soupirent j'imagine qu'on doit pouvoir on pourrait prendre leur présence comme une mesure de confort mais pour moi ça a l'effet inverse alors on entend un petit clic qui est suivi par le grincement du bois alors que une double porte s'ouvre poussée par un vieil homme qui s'approche de nous alors le commandant Owen commandant du Vanguard Order alors j'ai entendu que vous étiez d'une grande aide de notre garnison d'Andilon c'est vrai qu'on les a aidés dans le prologue on l'a pas fait nous mais on les a aidés dans le prologue alors l'officier d'Andilon a dit que vous pourriez apprécier de l'aide en effet la tâche est dangereuse et on s'attend à avoir des pertes ok très bien ça donne envie alors qu'est-ce que c'est exactement que cette mission alors Owen nous regarde et juste à l'heure qu'il s'apprête à parler il y a une corne d'alarme qui transperce le silence ses yeux se focus sur quelque chose derrière nous et on se retourne pour voir un soldat courir oh non des centaines carrément des centaines de blighted sont en train de s'approcher malédiction informez tous les officiers je veux toutes les troupes disponibles même les recrues en position et prêts à défendre le lieu bon repousser c'est maudit plutôt techniquement on dirait que votre timing ne pourrait pas être meilleur ou pire ça dépend de votre perspective on pourrait avoir besoin de votre aide qu'est-ce que vous en pensez on va aider mais une horde de maudits ici on pourra parler une fois qu'on les aura éliminés soldats de l'avant-garde avec moi ah oui alors voyons voir donc il faut que on repousse les vagues de blighted c'est level 4 plus on a raison de ne pas venir direct on va avoir des alliés et pour on ne sait pas quel type d'ennemis on a il y a mon chat qui se vautre sur mes genoux là bah oui du coup on ne va pas prendre le rig ah j'ai oublié de mettre des gens j'ai oublié de regarder tracker ce que c'est du coup speed plus 2 ah c'est pour gérer les traces dans les donjons et ça nous donne un scout supplémentaire ok il faudra qu'on en mette mais d'abord on va prendre broodinette on va prendre romulus bien sûr on va prendre un autre tank on va prendre un minou en tant que dps et Malvin non Ardarin un petit peu de magie allez c'est parti alors on est en mode défense visiblement on a des alliés Vanguard soldiers on ne sait pas trop ce qu'ils font je ne peux pas voir ce qu'ils font par contre en face waouh corrupted rush là on a un overlord ici il peut toucher une cible adjacente et la repousser de 2 cases waouh et là channel pour 6 tours se déplaçant de 5 cases en n'importe quelle direction et en blessant tout le monde sur le chemin et en plus il met du poison fantastique ils sont résistants au crushing et faibles face au piercing ah zut on a pris un minou mais le reste c'est globalement du piercing alors les retch mutilate ok il frappe et il enlève ses debuffs et met le poison sur tous les ennemis adjacents très bien on va en chier alors comment ça va se passer on va avoir 4 renforts en plus et les corruptés de rich là ils font quoi ok ils frappent et ils mettent de la corruption nickel donc l'objectif ça va être de défoncer ces gens est-ce qu'on peut inverser de place ok on peut inverser de place avec les soldats le seul qui va jouer vite c'est Aminou mais eux sont très loin donc on va essayer d'aller ok on va essayer d'aller s'occuper de lui alors ça c'est pas Aminou Ardarin tu viens Romulus tu viens là on va essayer d'aller tanker là nos tanks sont super loin par contre ce qui m'embête un petit peu on va pas se mentir d'autant qu'il y a gros pompons là on va essayer de mettre un petit peu plus de gain de place pour elle aller c'est parti ok on va direct y aller en mode violent alors toi tu pourrais faire ça mais lui il va certainement bouger c'est combien de temps 5 tours 1, 2, 3 ah si ça va passer avant qu'il bouge vas-y attaque du coup ah l'enfoiré ça je l'ai pas vu venir ah on les dirige les alliés ah cool bon c'est des mecs de base ils ont juste une attaque c'est toujours ça de pris il faudrait qu'à 2 vous gériez celui-là ça serait pas mal du coup tu vas aller le tonne-t'un peu pour qu'il ait envie de venir te voir bon du coup c'est pas franchement une réussite ça qu'est-ce que qu'est-ce que quoi j'ai fait un truc là je ne sais pas quoi arrête si je passe ici je me prends une attaque si je passe ici je m'expose un peu mais pas tant il faudrait que je puisse faire un conduit et si je me mets là je prends des dégâts ok il faut qu'on s'approche donc on va se passer ici on va peut-être même plutôt alors du coup si je fais un arc lightning lui je le vois pas ah mais non je suis au contact de lui quel débile ok on va mettre un petit peu de tanky ici défonce-le toi c'est pareil viens là défonce-le nickel waouh ah oui il peut se déplacer de 5 cases comme il veut il y a un renfort tout là-bas très bien bah écoutez on va essayer de le laisser là lui du coup par contre il faut que les autres ils bougent ah ils vont pas bouger avant ah ouais c'est hyper violent son truc la question c'est si je mets un overwatch est-ce que ça va le toucher au passage ok ici parfait on va s'occuper d'eux toi tu vas pouvoir bouger quand même avant de te retrouver dans la merde tu vas aller par là commencer à endommager ça ok l'overwatch marche ça c'est cool ici il y a deux il devrait pouvoir gérer ça je pense même si on a le poison qui pique un peu il a enlevé son debuff et il a mis du poison c'est ça là on est on est de nouveau géré par par lui chopé par lui je suis obligé de l'attaquer du coup ou alors je me prends une attaque d'opportunité pour me replier mais c'est pas hyper intéressant ouais mais pas choix waouh ça pique faut qu'on faut qu'on fasse du dps donc on va lui mettre un conduit dans la tronche ici on va se déplacer pour pouvoir le cerner voilà on se met là alors on est cerné nous aussi ce qui veut dire qu'on va caler un bouclier what il y avait un trou là vache j'ai pas vu venir oulala hardarin est dans le mal là on a un autre renfort qui est arrivé ok ça sent le pâté un peu alors ici on peut se barrer vu qu'il est stun lui donc on va en profiter on va venir là même si c'est aussi au contact on peut faire du dps et aller aider hardarin là on le cerne celui-là il est ici et que je cogne c'est mieux je pense ok ici on va se finir lui voilà je peux venir ici cela dit mettre un truc qui swipe là voilà on a pas eu le temps de soigner malheureusement ah puis en plus il joue juste avant donc il va prendre un blood out aller relève toi on est en train de taper sur des trucs en bas non il tape sur rien alors ok ça c'est fait il tire là-dessus très bien ici on va essayer de l'extraire un petit peu de la pâtée voilà parfait il y a de nouveau un renfort là ils sont un 2 tiers life ça devrait être capable de gérer on va les replier à l'intérieur du truc on va les laisser là pour qu'ils aggro ici vas-y garde ici on prend toujours le poison et compagnie on va se mettre dans son dos pour le flanquer quoi que non on va se mettre là plutôt on va mettre un haut libérage là oh l'enfoiré ah 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 purée ah ouais donc là il peut nous il peut nous repousser ça c'est pas cool du coup on peut pas on peut pas se soigner ok ici on va dans son dos on tape ici on va dans son dos on tue là on flanque on tape lui il faut qu'on le tue là on a 5 pv là gauche ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soigne ah il est tombé sérieux il est tombé quoi il nous repousse de nouveau et on est à terre à l'enfer toi on rate oh mais c'est pas vrai là on perd du bleed out de fou à cause du poison qui va jouer après lui il a déjà joué on va jouer avant lui donc on va pouvoir soigner ok il faut vraiment faire un max de dégâts ok parfait on va pouvoir relever un minou tranquillement allez on descend hello cop des loupes on est coincé là je peux pas bouger un petit peu de mouvement sur elle hop comme ça on va pouvoir aller aider euh non salut il faut qu'elle soigne avant que notre ami aminou arrive à 0 de bleed out et qu'il soit vraiment dans le mal allez c'est parti d'un autre temps qu'on on pas pris grand chose si là on a quand même un petit peu encaissé avec le poison aminou alors attends je crois que ton truc là ouais ça soigne les alliés adjacents c'est combien de temps c'est 5 tours donc tu vas venir là et tu vas commencer à te préparer à soigner si on a un 50 de dommage si je vais là ça doit être pire ah non là j'ai un angle parfait allez on peut le fixe on va le fixe ils ont pas le shield wall dommage voilà un petit soin ça fait pas de mal là on a que 50% de dommage mais on peut pas aller plus loin donc autant les prendre aïe sale bête tiens meurs 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 50% c'est toujours mieux que 0% comme on dit voilà il est cerné il met du poison sur tout le monde comme un gros saleboin là il me semble qu'on peut ouais on peut le push on est d'accord viens là costaud cet enfoiré allez wow violent bon on a deux blessures bon ça va c'est une petite une gratinure et là c'est un petit peu plus violent mais ça devrait le faire on a exploré 17% des tuiles ah parce qu'on peut explorer tout le champ de bataille vraiment ok intéressant alors on a pas encore on les a pas encore tous vus ces maudits sont toujours en train de se balader de ci de là même si en général ils sont pas aussi nombreux alors ils nous attrapent dans une main ferme votre aide est appréciée vous pouvez certainement vous occuper de vous même alors d'où viennent-ils alors comme vous le savez peut-être la cité de Welden a été perdue face à la malédiction plusieurs dizaines d'années précédentes ah d'accord je pensais qu'elle allait se réparer que c'était récent mais non ça fait many decades quoi le dragon a frappé pendant un hiver déjà très dur l'un des pires qu'on avait vu en fait l'air était si froid et la neige si profonde que on ne pouvait absolument pas voyager jusqu'à la ville ou en sortir ce qui fait qu'on n'a pas pu l'aider presque toute la cité a été maudite et ceux qui ne l'ont pas été sont morts de leurs mains ou morts dans la neige alors qu'ils essayaient d'atteindre la sécurité on ne peut pas être tout à fait certain de combien de maudits il y a encore au nord mais vu l'attaque d'aujourd'hui c'était probablement pas un petit nombre alors qu'est-ce que tu nous proposes comme je le disais précédemment c'est un travail dangereux on a l'intention de s'aventurer au nord dans un effort pour éliminer les blighted et de récupérer les restes de wilden on espère que quelques survivants pourront être trouvés même si c'est probablement un doux rêve aussi improbable cela puisse être alors vu ce qui s'est passé ici on va avoir besoin de plus de temps pour se préparer je vous suggère de revenir plus tard et on discutera un peu plus avant alors wilden a été perdu depuis longtemps pourquoi attendre aussi longtemps alors malheureusement l'état de notre ordre n'a pas survécu à sa riche histoire les jeunes hommes et les jeunes femmes aujourd'hui préfèrent rejoindre les guerres de l'humanité plutôt que la vanguard et qui peut les blâmer les humains sont beaucoup plus faciles à éliminer que les démons et les blighted et en plus les nobles de Kaelum payent beaucoup mieux pour les services pour mettre ça clairement notre ordre n'a pas la puissance si on n'était pas si c'était pas pour le sérum et et notre utilisation des blighted je vois pas trop cette phrase que fait une foutre là mais bon pas grave visiblement il faut quelque chose avec les blighted ils sont toujours à la recherche du sérum ok bon bah on reviendra plus tard du coup on récupère un petit peu on a gagné de la réputation avec Kaelden alors que la ville n'existe pas c'est toujours ça de pris est-ce qu'on a de nouveau des contrats attends je trouve pas de contrats c'est la dèche on va aller là ça nous permettra de nous reposer et de mettre les gens à l'infirmerie il y a une muraille ici il y a une grande muraille pas la muraille du nord mais pas loin est-ce qu'on va enfin trouver un ice binder alors l'infirmerie avant que j'oublie l'infirmerie Ardarin et Aminou toujours à glander à l'infirmerie voilà ça c'est dit toujours pas de une autre un stress ça pourrait être pas mal alors elle peut aiguiser ses flèches pour mettre du saignement et augmenter ses chances de critique et le rapid fire alors qu'est-ce qu'elle fait l'own wolf s'il y a des ennemis adjacents les bonus sont transformés en pénalités ah oui c'est naze ça le problème c'est que pour pouvoir tirer efficacement il faut qu'elle soit collée aux alliés en fait ouais bah du coup non dommage on a un bel arc je prendrais bien une auton truss mais elle est pas mal parce que son bonus enfin son malus c'est pas forcément un malus alors ses compétences c'est plutôt de la protection ouh sa précision ça pique moins 10 de précision ah oui elle a plus de chance de critique mais 10 d'accuratie réduite j'avais pas vu que c'était réduit ok dites moi dans le chat si vous voulez que je recrute quelqu'un pour vous parce que le icebender il est déjà réservé mais tant qu'on n'en trouve pas envie de dire on n'en trouve pas qu'est-ce qu'il y a de beau ici un falchion oh joli et même une short sword on va prendre parce que nos gardiens sont plutôt mal équipés alors Alastra tu prends le falchion toi t'es plutôt dégâts et toi tu prends la short sword on en avait déjà une une short sword zut bon c'est pas grave shinsuke on a pas d'armure qui augmente l'évasion dommage ici food, wine, spice, salt oh bah parfait pour vendre nos épices non c'est de la médecine qu'on avait par contre le vin et normalement on vient d'avoir du sel voilà 361 waouh 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 merci ça fait bien plaisir alors la décorative wand ouais on va bien réussir à le trouver notre ice binder à un moment on verra ce qui marche le mieux alors ça c'est les mêmes bonus et ça a un petit peu plus de défense mais du coup c'est pas du tout intéressant pour pour notre gardienne qui a pas de défense ça pourrait être intéressant par contre pour Romulus une petite 2 de défense en plus allez on prend hop là 2 de défense sans avoir de malus c'est pas ouf mais c'est toujours 4 ah il y a une quête qui est apparue bon on va la faire celle là de nouveau l'anneau ça va nous faire un petit peu d'xp et par contre ce que je vais faire tout de suite avant d'oublier c'est les jobs alors Romulus tu seras une traqueuse hop là et quelqu'un d'autre ce serait bien Malvin c'est bien son genre Malvin le tracker est-ce que je te mettrais pas ça t'as quand même 15% d'esquive non on va booster ton esquive on a peut-être un peu de réparation à faire d'ailleurs ouais ça c'est fait au niveau de l'équipe qui est disponible toi t'es bien reposé toi t'es disponible toi t'es disponible bien reposé bien reposé eux ils sont blessés ok on a au moins 5 personnes capables de se battre oh la vache c'est vraiment dans la pampa 15 jours bah allons-y Aminou nous a rejoint alors on va affronter des beasts pour 700 balles double xp sur les combats mais les conditions négatives durent un tour de plus alors on va prendre ceux qui sont well-rested ça nous fait un DPS tank un tank et un support ça serait pas mal de prendre un survivaliste avec nous ça sera broodinette et est-ce qu'on prend un minou ouais on va essayer de le faire monter level 5 c'est parti on prend un truc comme ça un truc comme ça deux bandages on prend 200 balles allez 250 balles c'est parti est-ce que ça va être direct un combat on a 4 scouts on va prendre et c'est direct un combat en avant je l'avais pas vu mais la VOD est bien assez longue on va s'arrêter là du coup pour cet épisode de VOD on fera le le donjon la prochaine fois on a un petit homme des bois en soutien des bestiaux on va sans doute se focus sur ceux-là j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure me dire la classe que vous voulez désolé j'ai pas trouvé de Icebinder encore mais ça viendra merci à toutes et à tous d'avoir suivi et à très vite pour la suite